Ouais, 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 ouais... Faut gueule dans les rangs, on a dit en silence ! C'est pas nous qu'on gueule, sergent ! De quoi, Sarraud ? Laisse tomber la franchise, il a mal aux dents. Tu sais où qu'on va, Godaï ? M'en fout bain ! C'est un copain des équipages qui me l'a dit ce soir. Maringo, tu connais ? M'en fout bain ! Alors je pense que j'ai un frère qui est charcutier à ce terre, au bon Saint-Antoine. Il fallait faire comme lui ! C'est pas une vie d'hommes qu'on mène. C'est une vie de chien. Pourquoi es-tu engagé, Godaï ? J'ai tes sous. Faut pas te souler. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre ? Je suis soldat ? Ah, va chier de pays ! Quelle bourre d'andouille ! J'ai perdu mon soulier ! Bon Dieu ! Qu'est-ce qui traque les camarades ? Ça, tu peux le dire. Un massacre. M'étonne qu'ils tiennent encore. Ils tiennent depuis huit heures. Capitaine, qu'est-ce qu'on attend pour les dégager ? C'est la 24e. Le consul sait ce qu'il fait. Mais ils ont perdu la moitié de leur monde. Poignet. Montebello te fait gagner un fusil d'honneur. Eux, ils ont fusillé leurs officiers. Oh, vieux. Qu'est-ce que tu veux, soldat ? C'est la guerre ? Platon ! Reposez-vous sur vos armes ! Vaillonnez-vous ! En avant ! Un seul oignon, oui, un seul oignon, jouant en lion. Un seul oignon, oui, un seul oignon, jouant en lion. Oh, pa, pa, pa. Oh, pa, pa. Oh, pa, pa. Oh, pa, pa, pa. Oh, pa, pa, pa. Attention, les gars, c'est les dragons d'Autriche ! Vers le flan droit ! C'est bon, les gars ! Coignez ! Mon vent ! Ils sont refusés. Deux ex viennent enfoncer leur flan droit. Allez, en avant ! C'est sûr que je vais l'en faire bouffer, je dois savoir que je m'en fous, ils vont tenter de le faire, ils vont tenter ! À moi, à moi ! Allez ! Allez ! Allez ! Nous poursuivîmes les Autrichiens jusqu'à 9 heures du soir. Nous les jetâmes dans des fossés pleins d'eau. Les corps des blessés servaient de pont pour laisser passer ceux qui étaient valides. On n'entendait que des cris. Il ne restait sur le champ de bataille que des blessés et des artilleurs qui ramassaient les boulets en bon état. Afin de les réutiliser plus tard sans doute. Un citoyen qui jouera plus au goal le dimanche. Il a eu la mort des braves, une praline en plein cœur. T'empêche, il aurait pu éviter de le dépouiller comme un lapin. Est-ce que tu veux le soldat de la misère ? Faut bien que les morts aident les vivants ? Autant à nous qu'aux corvaux. Ne bougez pas ! Restez là ! La voiture arrive. Vous n'allez pas voudrer cette peine, mon capitaine, on se reviendra pas à pied. Est-ce que tu te fous ton officier ? Ah non, citoyen capitaine. Toi ! Sergent ! Préformer un piquet d'honneur. Vous êtes responsable de la dépouille d'un héros qui a bien mérité de la patrie. Le vrai vainqueur de la journée, le Général Dosex ! ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Ils ont brûlé les morts pour éviter la peste. L'armée coucha sur place et le lendemain matin, à 4h, les Autrichiens envoyèrent des parlementaires pour demander une suspension d'armes. Ils l'obtinrent et se retirèrent derrière le Mincio, accompagné par les Français avec qui ils partagèrent armes et ravitaillements. Après la bataille de Maringo, une trêve de 3 mois fut signée que la brigade passa à Crémone, dans le plus grand dénuement. Je pense qu'après ce coup, ils vont nous emmener à Constantinople. C'est très loin, Constantinople, hein ? Comment c'était ? Deux, trois jours de marche. Donc, quoi, Constantinople, hein ? Ça crousse de Saint-Joséphine, qui aime les sucreries. Et que là-bas, ils en font tout ce qu'il y a d'extrême. Ah, vous ne le savez pas. Ah, qu'est-ce que nous t'embrouilles, Georges ? Des œufs bris. Vous trouvez de l'huile ? Pochée de la Grèce, un moyeu au parc qui partit. Ah, c'est futé, ça ? Ah, c'est mon vieux pour ce qu'il y a d'après, je ne peux pas te dire. Mais peut-être bien qu'on ira jusqu'en Chine, vu que c'est à deux pas de là. Là. Ça me la ferait comme un muscadon. Oui. Eh ben, si le citoyen Bonaparte continue à nous balader comme ça, de Pamplune à Petahouchner, on n'est pas prêts d'aller danser le dimanche chez Ramponneau. Laisse-moi t'enlever ça, Georges. T'as pas un fou ? Je les garde. C'est le baguette. Eh, tu viens voir ? Oui. Quatre pommes de tiers pour un homme et un pain pour deux, c'est pas de la gueule du monde, ça ? Qu'est-ce que tu fais ? J'aime pas qu'on abîme les images. Nous, ils ont m'en a donné une qui est au-dessus de mon lit. Saint-Geneviève-de-Vravent. Dupart. 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 Alors, il faut sortir Dupart pour avoir des nouvelles de chez nous. Silence dans les rangs. Belle main. Coignet. Coignet. Rien d'autre, Sergent ? Rien. Blanchet. Gondet. Gontran. Levant, Caillot, Belmar, Deschamps. Ton père, mon cher fils, J'ai été très touché de la présente et de te savoir vivant. Si tu étais plus près de moi, je t'enverrais un peu d'argent. Mais c'est si loin, cette Italie. Pour le reste, des bricoles. Les vignes ont souffert du froid. Mais les moissons promettent. Etc. Et la deuxième, c'est ton oncle. Ah oui ? Que s'il dit ? Alors, mon cher neveu, c'est pour te faire savoir que je viens d'acheter des biens nationaux et que je n'ai plus de sous. Ah bah ! Attends, à peut-être des nouvelles de Louison la prochaine fois. Peut-être. Qui vivra verra. Allons voir Margot la joie. On va aller vider une bonne bouteille à la santé de ma famille. On va aller, Margot ! Allez, c'est un diable de la joie, ma belle. Ah... Hop, là ! Allez, elles tiennent, Margot. Allez, elles tiennent, Margot. Allez, elles tiennent, Margot. Dis-moi, Lamargo. Je t'écoute, Grenadier. Pourquoi que t'es vivendière ? Parce que c'est comme ça. C'est pas un état pour une femme. Qu'est-ce que tu crois donc, qu'on choisit sa vie ? Je vais te dire qu'on se crie, puisque ça te préoccupe. A 18 ans, j'étais encore pucelle, quand je m'ai pris d'un tambour de sang brémeuse. Un beau petit rouquin de béthune. Bref, quand le régime est parti, je le suis vis aux armées. Je ne connais pas de tambour aucun, moi. Il s'est noyé au passage du Rhin. Alors, dont tu te retrouves seule ? J'avais déjà de l'expérience. Je fus recueillie par un capitaine de la ligne. On le connaît ? Ça m'étonnerait. Il est mort à Fribourg. Comme cette voie la veuve. Avec ma prestance ? Tu rigoles ? Je devins la bonne amie d'un canonnier de Moreau. Il est dans la voyade ? Il s'est fait sabrer dessus sa pièce à Novi. Ça fait que tu oeufs la vivandière. Il fallait bien nourrir leurs souvenirs. C'est tout ce qui me reste de mes défunts. Avec le tambour du premier, le sabre du second et la pipe du troisième. Et le cœur, Margot ? S'il n'a pas trop vanté depuis 93, il est toujours sur les bords de la scarpe. Et malgré toutes tes misères passées, les gars t'appellent toujours Margot la joie. Qu'est-ce que tu veux, militaire ? C'est à cause de mon caractère. Qu'est-ce que tu as reçu deux lettres ? Oui, sergent. À 30 sous par lettre, tu me dois 3 francs. Bien, sergent. Tiens, grenadier. Tu me rendras sain à l'occasion, quand tu toucheras ton prêt. C'est peut-être pas pour demain. Merci, Margot. Je viens d'arranger. Voilà, sergent. Il fallait bien rembourser la Margot. C'est ainsi que je fus amené à monter deux gardes à 15 sous en sentinelle perdue sur les bords du Minsio. Tout cela pour payer le port de deux lettres qui ne m'avaient apporté que des désillusions. Sentinelle ! Prenez garde à vous ! Vos gueules ! Avance à l'ordre ! C'est pas les roses, sentinelle. Parce qu'on est deux roses, tous les deux. Un grenadier, c'est une rose qui brille de mille couleurs. Les Autrichiens sont de l'autre côté. Mais salauds, vous en devez une soignée. C'est à cause de la bonne nouvelle. Quelle nouvelle ? On y dit, la franchise ? Ben dis-y, toi. T'as plus d'instructions. On a comme qui dirait tiré le bon numéro. On va revoir les bords de la Seine. Oui, danser le dimanche chez Ramponneau. En mangeant la friture à Surenne. Avec les filles qui s'y tombaient et qui aiment en boire le vin nouveau quand on va le siffler à Surenne. En mangeant la friture de Seine. Alors, t'as compris, conscrit ? Ou je te le dis ? Vous êtes faim plein comme le bas de laine d'un gros herbager de mon pays. Mais fistons, demain, on rentre en paradis. Le 96e et notre corps prennent la route de Paris. C'est hyper futé, ça, conscrit ? On va revoir les bords de la Seine. Et ou que les filles sont aussi t'embelles et dansent le rigodon de Surenne quand elles ont bu le vin du pays. Ah, c'est une rose qui brille de mille couleurs. Vos gueules ! Nous ne pensions pas, pauvres bougres que nous étions, qu'il nous restait tant de lieux à faire avant de voir les tours de Notre-Dame. Ils prirent Vicence, Mantoux et Véronne. Puis la paix fut signée. Ils traversèrent toute l'Italie, passèrent le Mont-Senis et arrivèrent à Lyon. T'es sûr que c'est Lyon, toi ? Si c'est Lyon, il paraît que c'est une grande ville où on mange bien. Tu vois ça comme ça, toi ? Va compte là-dessus, étale-le sur ton pain sec. On va peut-être avoir une distribution de courrier. Ah oui, peut-être. Tu m'étonnes, notre courrier doit se balader du côté de Maringois avec notre paille, notre tabac et nos équipements neufs. De toute façon, je crois qu'on n'est pas loin d'au serre. Ah non, sans lieu, une paille. Tu fais ça d'un pied. Bah ! Mais... C'est bête, ma chère. C'est bête, absolument. Ah, ils sont très forts. Ils sont vêtus de façon incroyable. Vous êtes vraiment soldats ? Je vais voyons, ma belle. La soie d'uniforme, non ? Sans doute. Frédance, Hortense ! N'approche pas trop. On a eu bobos. Des poux, on en a tous. Puis, celui-là, il a la teigne. Les deux autres, là-bas, ils ont la gourme. Et Césaire, qui est à côté de toi, il a la gale. Et mes herbes, j'ai la castapiade. C'est bête, ma chère. C'est bête. Et vous venez d'où ? Combien qui pèse ? Bon, à mon avis, dans les 130-150 livres, on le bouffe tout cru ? Avec une petite sauce vinaigrette, peut-être ? Ah non, il faut le faire cuire. Il est déjà roulé dans la farine. C'est incroyable. Et vous venez de Lois ? Le Saint-Bernard, Milan, Montebello, Maringo, Ladige, Mencio. T'as entendu causer, figure ? Et le camarade, il en passe. Rassemblement ! Grenadier, le bruit est couru. Que la 96e demi-brigade allait se reformer à Paris. On a dit aussi que sept congés seraient accordés par compagnie. Quelques-uns de vos sergents ont eu la prudence d'établir des listes. Ils seront punis. La Générale Leclerc, conquis par votre valeur à la bataille de Maringo, tient à vous compter dans son armée. En conséquence, cette nuit, nous coucherons chez l'habitant. Et demain, la 96e, couronnée des lauriers d'Italie, prendra le chemin du Portugal. Eh bien, Grenadier, le cœur vous fait-il défaut ? Pour le cœur, ça peut encore aller, citoyen capitaine. Mais c'est les souliers. Qu'il y a des rousseles à trois maisons, Qu'il y a des rousseles à trois maisons, Qui n'en y foutre, ni chevron, Qui n'en y foutre, ni chevron, C'est pour loger les hirondelles, Qu'il y a des rousseles à, ah, ah, mais vraiment, Qu'il y a des rousseles, les bonnes enfants. Qu'il y a des rousseles à trois maisons, Qu'il y a des rousseles à trois maisons, Deux jaunes de l'autre en papier gris, Deux jaunes de l'autre en papier gris, Livrez celui-là quand il gèle, Quand il pleut et quand il grêle, Ah, 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 mais vraiment, Qu'il y a des rousseles, les bonnes enfants. Car les rousseles à trois chapeaux, Car les rousseles à trois chapeaux, Les deux ronds ne sont pas très beaux, Les deux ronds ne sont pas très beaux, Et le troisième état de corne, De cet état, il a pris la forme, Ah, 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 mais vraiment, Qu'il y a des rousseles, les bonnes enfants. Ils touchèrent de nouveaux souliers, Et ils sûrent pourquoi, De Lyon à Salamanque, En passant par Bayonne, Victoria, Burgos, Valladolid, Ils marchèrent trois cent cinquante lieux, Quatorze cents kilomètres. Et les quarante mille hommes de l'armée Leclerc Avaient fait tout ce chemin, pourquoi ? Pour prendre en charge une quinzaine de chariots Chargés de tonneaux d'or. Vingt-cinq millions que le roi du Portugal Offrait au consulat pour avoir la paix. C'est ainsi que je découvris l'Espagne. Je n'en gardais pas un bon souvenir. Puis nous reprîmes la route. Bayonne, Bordeaux, Tours et Le Mans. La caserne n'était pas en état. Nous logeâmes chez l'habitant. Cette période dura un an. C'est pas pour toi, soldat. Non, fermier, c'est la relève de la garde. Et dis donc que t'as dû faire un sacré bout de chemin Depuis ton pays d'Auxerre, hein ? Ça, au voir du pays, j'en ai vu. Ça peut pas nuire. Tu crois ça ? Dame, ça restruit. En quoi, fermier ? Je ne sais ni lire ni écrire. T'as voyagé ? T'as vu des gens et des choses que moi je connaîtrais jamais ? Des souvenirs. Des hommes coupés en deux, en long, en large. Des chevaux de quinze cents livres, crevés devant toi. Des jambes fauchées par la mitraille. Des maisons de paradis qu'on brûle pour faire cuire deux œufs. D'un sens, oui. Mais t'as quand même vu la Suisse, l'Italie, l'Espagne. La Suisse, c'est un pays plein de neige, où les gens couchent avec leurs bêtes. L'Italie, c'est un pays où on cultive pas la terre comme chez nous. C'est pas de jeu possible. Merci, fermier. Faut avoir vu ça. Quant à l'Espagne, c'est pire encore. Donc, c'est des pays de sauvages ? Pour l'Espagne, il faut comprendre. C'est une terre de misère. Où il faut semer un arpent de blé pour récolter un pain de quatre livres. Ainsi, il y a deux pas de chez nous, dans un siècle où on a supprimé la tyrannie. En Espagne, fermier, il n'y a qu'un bestiaux qui mange à sa faim. Les brevilles. Non. Les poux. Laisse-moi travailler. Ça me repose de ce métier que j'ai fait depuis trois ans. J'en ai assez, tu sais. Des revues, de la guerre et des uniformes. Allez. À ta santé, mon gars. Merci. Sûr que t'es né, paysan. Ça se voit à ton goût à l'ouvrage. Ça me ferait peine de devoir partir de chez nous. C'est parti. Reste ici. T'auras toujours le gîte et le manger. Et ta pièce pour faire le farol dimanche. Tu me bouteilles, la Marie. Mais non, je rote. Mais je tiens pas à ce que notre maître me surprenne à bavarder avec un grenadier. Il est jaloux, ce grand seco. Tu le connais pas. Il prétend que les servantes, ça fait partie de son bien, vu qu'il les paye. Tu veux que je lui donne une raclée pour le ramener à une pluie, c'est à mesure ? Non. Ça me causerait du dépit. Tu vois, toi, tes soldats, aujourd'hui ici, demain mort ou ailleurs. Moi, je serais toujours en cette ferme, à l'obéissance de notre maître. T'as raison, la Marie-Va. T'as de contrer du tort. T'as bâtisse, hein ? Je serai au Lavoire. De l'heure de l'Angélus jusqu'à la nuit tombée. Coignet, oh, Coignet ! Mets-toi en tenue et va te présenter au bureau du capitaine. Pourquoi y a du suif ? Va savoir. Tu vas voir. Entrez. À vos ordres, mon capitaine. Un peu. Cette bonne nouvelle est annoncée, Pagnet. Tu as grand besoin d'un abinoff. Ce serait pas du superflu, mon capitaine. Avec ça, tu vas toucher trois tenues et des équipements d'oeuvre. Tu as besoin d'un magasin ? Non. C'est ta feuille de route. Je l'ai inscrit dans la garde consulaire. Tu vas boucler ton sac avec facettes de souliers. Je pars donc ? Oui, demain matin. Pour rejoindre la caserne des feuillants à Paris. Oh, ça, c'est une surprise ! Tu es heureux ? Qu'il ne serait pas. Ce qui me peine, c'est de quitter les camarades. Tu as des chances de les retrouver là. La garde recrute à cette heure. Il y a autre chose, Poignet. Tu es le premier de la ligne à être inscrit pour la Légion d'honneur. Et pourquoi ? On n'est pas fait plus que les camarades ? Général Berthier s'est souvenu du canon de Montebello et des deux pains que tu lui as réclamés. C'est vrai ? J'ai pris un canon en Italie, je l'avais oublié. Ha, ha, ha !